Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur la conception de circuit électronique avec Altium Designer. Aujourd'hui, on va faire la conception de schéma. Donc effectivement, aujourd'hui, on fait la conception du schéma à partir du projet qu'on a créé dans la première partie. Si vous n'avez pas vu la première partie, allez voir dans la description. Le lien est disponible pour regarder la première partie de la série. Et plusieurs vidéos vont suivre dans les prochaines semaines pour finir la suite de la série sur la conception du circuit imprimé. Donc sans plus attendre, on va déjà commencer avec la conception du schéma pour débuter notre circuit et notre conception pour la réalisation de notre circuit de lumière. Donc on se retrouve pour la deuxième partie, comme je l'ai mentionné, avec où est-ce qu'on était rendu avec la première partie. On a un schéma vide et on va tout de suite commencer à placer un composant en appuyant sur soit en client droit, la souris, place, part. Ou, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, on appuie une fois sur P et une deuxième fois sur P. Les composants apparaissent ici à droite. On peut choisir la librairie qu'on veut. Dans mon cas, j'ai une seule librairie d'installer. Toutes ces étapes-là ont été faites dans la première partie, donc je ne le repasserai pas. Et on va tout de suite installer nos premiers composants pour commencer à faire notre circuit. Donc, pour ceux qui se rappellent, j'avais fait un circuit simplement de lumière, donc qui ferait clignoter des LED. On va avoir besoin effectivement de LED. Dans ma librairie, j'utilise des LED ici, donc LED SMD. Donc c'est des LED 0603. Tout simplement mettre ces composants-là sur le schéma. On appuie sur la touche Espace pour faire tourner le composant sur lui-même à partir d'un point d'ancrage, ce qui est la souris. Et on place le composant tout simplement en appuyant clé gauche de la souris. Donc on peut appuyer sur la touche Escape pour quitter l'ajout de composants. Donc on a placé nos deux premières LED. On va compléter le schéma en plaçant les autres composants. Donc on a besoin de résistance. On va aller dans la section Résistance, donc Rés 1. Et encore ci, dans la librairie que je vous fournis dans la description de la vidéo, vous allez retrouver tous ces composants-là. Donc ça, c'est les Footprints associés aux composants schématiques de résistance. On va utiliser les résistances 0603. C'est des résistances très petites, mais qu'on utilise très fréquemment en microélectronique. Donc encore une fois, on appuie sur Espace pour faire tourner le composant. Et on va déposer ce composant-là quatre fois pour obtenir le schéma, le circuit qu'on désire. Donc comme ça ici. Souvent, je vais enlever le commentaire. Si on clique sur, par exemple, une des résistances, on peut aller voir les propriétés de cette résistance-là. Donc nécessairement, il y a un designator. Donc c'est un nom unique, un numéro unique associé aux composants pour les repérer dans un circuit. Donc ça, c'est bon. Il y a souvent un commentaire. Et dans le cas des résistances, je préfère retirer le commentaire puisqu'il est non pertinent. Donc comme vous voyez, on peut cliquer sur l'œil ici pour afficher ou enlever l'information sur le schéma. Donc ça rend le schéma plus simple à lire quand il y a moins d'informations. Et on peut ajouter une description. Par exemple, quel type de résistance que c'est. On peut afficher, par exemple, si c'est une certaine tolérance, une certaine puissance. Est-ce que c'est une certaine marque. Est-ce qu'il y a des caractéristiques spéciales à cette résistance-là. On peut l'inscrire dans la description ici. Donc comme vous voyez, le footprint associé, c'est bien une résistance 0603. Et dans les paramètres, ici, on va trouver la valeur. Donc la valeur, présentement, c'est 1 kOhm. On va placer plutôt 470 Ohm. Donc avec la notation 470R, qui est un standard pour les valeurs en bas de 1 kOhm. Vous voyez ici le Package Reference, Package Description. C'est non valide. Ce n'est pas une résistance axiale. C'est plutôt une résistance qui est surface-mante. Donc toutes ces informations-là, on peut les supprimer. C'est non pertinent à notre résistance en particulier. Donc le seul paramètre qui est intéressant, c'est la valeur de la résistance. Donc on peut cliquer sur la valeur et la déplacer. J'aime bien replacer les titres au bon endroit pour être sûr que ce sera plus lisible et mieux ordonné. Donc maintenant que celle-ci est faite, au lieu de refaire les autres, ce que je peux faire, c'est supprimer ceux-là. Et tout simplement maintenir enfoncé Shift, appuyer sur la composante et glisser pour copier la composante. Donc en faisant ça, tous les paramètres que j'ai mis dans la première de résistance vont être copiés dans la deuxième. C'est comme si on faisait un copier-collé ou un Ctrl-C, Ctrl-V. Ça fait la même chose. Donc on peut simplement maintenir Shift, enfoncé et déplacer la composante pour en copier une autre. Donc dans mon circuit final, c'est l'emplacement des résistances. La seule chose, c'est les valeurs ici des résistances. Donc je peux changer la valeur ici en maintenant enfoncer Shift pour sélectionner plusieurs éléments et en changeant la valeur. Donc 47K pour notre circuit. Donc comme ça, on obtient nos résistances. Ensuite, dans le circuit, on retourne dans les librairies ici à gauche où on appuie encore sur P, encore on appuie sur P. Donc c'est un raccourci clavier. Et on va se rendre chercher des condensateurs. Les condensateurs, ça va être des condensateurs radial. Donc cap ici. Est-ce que c'est celui-là? Non, ce n'est pas celui-là. Donc j'ai différentes sortes de condensateurs, tout dépendant avec différents footprints. Comme vous voyez, c'est celui-là que j'ai utilisé dans ma librairie. Donc on va utiliser celui-ci pour le projet d'aujourd'hui. Éventuellement, je vais vous montrer comment créer vos propres librairies. Vous allez pouvoir créer vos propres composants. Mais pour aujourd'hui, on va y aller avec les composants disponibles dans la librairie. Donc encore une fois, le condensateur, il y a des informations non pertinentes. Et on va vouloir changer sa valeur. Donc cap 2, on va vouloir retirer le commentaire, puisqu'il est non pertinent. Et encore une fois, dans paramètres, on va retirer l'information qui est non valide. Donc on va retirer ces deux informations-là. Et on va ajuster la valeur. Nous, dans notre circuit, c'est 10 microfarad. Donc 10U. On va replacer le texte encore une fois pour que ce soit plus clair. Et on va déplacer avec CTRL-SHIFT. Et on va déposer ici. Donc maintenant, on va placer les deux transistors nécessaires dans le circuit. On va aller dans la librairie encore une fois. Et ces deux transistors NPN, donc on va chercher pour NPN dans la librairie, ici. Donc c'est le bon composant. Je connais déjà le composant. On va simplement double-clic pour le placer. Et effectivement, c'est un MMBT4401 que je vais utiliser. Donc dans ce cas-ci, étant donné que c'est un composant à plus que deux pattes, si je fais simplement tourner avec la touche espace, vous voyez que le collecteur et l'émetteur sont inversés. Et ce n'est pas nécessairement ce que je désire. Je désire plutôt que l'émetteur soit vers le bas. Donc pour ce côté-ci, pour le côté droit, ça va être correct. Par contre, pour le côté gauche, je ferais un miroir du composant. Donc je peux appuyer sur X pour appliquer le miroir horizontal. Ou j'appuie sur espace deux fois. Le composant est à l'envers, mais je peux appuyer sur Y pour faire un miroir vertical. Donc je répète, soit X pour un miroir horizontal ou Y pour un miroir vertical. Donc avec les touches X, Y et espace, on peut tourner les composants ou faire des effets miroirs pour bien les placer dans le circuit. Donc il faut s'assurer dans ce circuit-ci que l'émetteur, c'est bien vers le bas et que le collecteur va être connecté au condensateur. Encore une fois, je vais déplacer les textes puisqu'ils vont être dans le chemin pour les traces. Si je veux passer une trace du transiteur ici vers le condensateur de ce côté-ci. Et donc je vais laisser l'air libre de cette façon-là. Maintenant, il nous reste un connecteur, deux pins à mettre sur le circuit tout simplement. J'ai des connecteurs deux pins ici déjà prêts. JST, c'est souvent utilisé dans l'électronique. Donc connecteur tout simplement que je place ici. Donc maintenant, il me reste à connecter principalement les composants entre eux. Et il me reste des ports de tension à appliquer. Vous voyez la barre d'outils ici en haut. Au cours des différentes vidéos, on va passer à travers chacun des items. Donc entre autres ici, Place Part. Donc je vous ai présenté la touche PP ou contrôle droit Place Part. Vous avez un raccourci ici en haut aussi pour Place Part. Et il y a différents autres raccourcis. Lui, ce qui nous intéresse actuellement, c'est placer un port de Ground. Donc un port de masse. Et en cliquant dessus, vous voyez, il nous met un port de masse comme ça ici. Donc je peux en appliquer un ici. Et j'applique ça ici. Donc ce que le logiciel va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il va voir un port comme ça ici, avec le nom GND, les deux connexions vont se faire. Donc ces deux connexions-là, ça serait équivalent à les relier ensemble. Par contre, il faut faire attention. Le logiciel va vraiment vérifier s'ils ont le même nom. Donc si celui-là, par exemple, il y a GNDA, c'est pas le même. Donc au niveau des connexions, ce Ground-C, cette masse-C ou du circuit, ne sera pas connectée à cette masse-C. Donc c'est vraiment important d'avoir le même nom. Donc on va souvent essayer de garder la nomenclature GND pour être sûr que toutes les masses communes ont la même référence. Donc pour l'alimentation 9 volts, en fait pour la masse, je vais en ajouter un autre en faisant soit CTRL-C, CTRL-V ou encore une fois, composant sélectionné. On appuie sur Shift et on glisse pour ajouter un autre élément qu'on vient de cloner. Donc maintenant, je vais ajouter un port plutôt de tension. Donc je peux prendre par exemple le port 12 volts, l'appliquer ici et on va tout simplement le renommer. Dans notre cas, c'est un port de 9 volts, on peut le renommer comme on veut. Donc ça peut être batterie 9 volts, ça peut être plus 9 volts, ça peut être juste plus 9. Donc peu importe le nom, il faut simplement s'assurer que le port est tout le temps le même nom lorsqu'on veut que ceux-ci soient connectés ensemble. Donc encore une fois, j'utilise des ports de tension, des ports d'alimentation, tout simplement pour simplifier le circuit, pour réduire le nombre de fils ou de câblage, puisque là c'est un circuit très simple. Par contre, éventuellement, si on fait des circuits très complexes, on veut réduire un peu et minimiser le nombre de câblages pour faciliter la lecture des schémas. Donc finalement, il reste simplement à relier les composants entre eux. Différentes façons pour atteindre cet objectif-là. Soit on clique ici en haut sur Place Wire. Vous voyez, il y a une indication qu'on peut utiliser la touche CTRL plus W. Donc soit on appuie ici, on va l'essayer, donc en appuyant sur une patte de composants vers l'autre patte, comme ça ici. Et on appuie toujours sur Échappe pour retirer l'élément sélectionné. Donc on peut utiliser le raccourci clavier CTRL W. Vous voyez que la croix apparaît pour placer un fil. On peut aussi faire la clique droite, Place et Wire. Donc encore une fois, on pourrait utiliser aussi PW, donc Place Wire ou CTRL W. Il y a plusieurs raccourcis qui se rendent au même résultat. Donc si j'utilise par exemple CTRL W, vous voyez, je peux aller sélectionner la patte ici. et me rendre sur la patte de l'autre composant ici pour faire la liaison. Donc vous voyez que les traces, eux, sont bleues, contrairement aux pins des composants qui sont noirs. Donc pour assurer, vous voyez, qu'on fait la distinction entre les deux. Donc il faut faire attention lorsqu'on fait une connexion, de bien connecter entre deux points. Donc je vais faire un exemple qui serait erroné. Donc si je veux connecter par exemple le transistor ici, à la LED ici. Mais si par exemple je vais trop loin, je me rends plus loin ici. Vous allez voir, ça va faire un nœud ici comme ça. Donc c'est pas mauvais. Techniquement la liaison, la connexion électrique est faite. Par contre, il faut faire attention à des erreurs comme ça. Parce qu'on peut se perdre rapidement à savoir comment la LED est connectée. Est-ce bien connectée et tout ça ? À savoir pourquoi il y a un nœud quand il y a simplement deux fils. Il ne devrait pas y avoir de nœud. Donc c'est des problèmes à éviter. Donc on peut réduire ça ici tout simplement en rapportant ça ici. Ou en recommençant tout simplement à faire la trace avec CTRL W. Donc si j'affiche encore CTRL W, je peux relier le condensateur à la trace ici. Et vous voyez, ça fait un point de jonction. Si j'avais, par exemple, je vais supprimer la trace. Si j'appuie sur CTRL W et je passe tout droit, le logiciel ne fait pas la connexion directement. Donc vous voyez ici, il n'y a pas de point de connexion. Donc ça veut dire que le condensateur n'est pas relié aux autres éléments. Donc pour ce faire, soit on ramène la trace ici vis-à-vis de l'autre. Et vous vous assurez qu'il y a un point de connexion. Ou vous effacez la trace et vous recommencez. Donc dans tous les cas, il faut vraiment s'assurer qu'il y a un point de connexion. Et on peut même le valider en sélectionnant la trace et en déplaçant. Si vous déplacez la trace et vous voyez que l'autre trace suit et est toujours connectée, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a vraiment un contact électrique. Si la trace, vous la déplacez, mais malheureusement celle-ci ne suit pas. Je pourrais vous donner un exemple. Si par exemple, on met, on place une trace comme ça ici qui n'est pas reliée. Et vous voyez que si on déplace celle-ci, l'autre trace ne suit pas. Donc dans ce cas-ci, il faut vraiment faire attention parce qu'il n'y a pas de connexion électrique. Donc je vais continuer de tout simplement relier les différents composants. Simplement comme ça ici. Dans le cas que ce sont des connexions qui sont droites, on peut les faire. Et vous voyez que ça fait une connexion à 90 degrés. On peut, à chaque clic qu'on appuie, ça va sécuriser un 90 degrés. Et on va pouvoir comme ça relier les différents composants. Donc comme vous voyez, ça fait des points de connexion. Mais là, par exemple, eux autres ici, je peux les relier comme ça ici. Mais là, par exemple, ici, je voudrais les relier en diagonale. Donc pour ce faire, je peux appuyer sur Shift. Donc je maintiens Shift enfoncé et j'appuie sur Espace. Donc ce que ça va me permettre de faire, c'est me permettre de m'offrir différentes options de connexion. Donc les traces peuvent avoir différentes formes, différents positionnements. Donc pour une même position donnée, en appuyant sur Espace, vous voyez que la trace me fournit différents trajets. Donc dans mon cas, je vais préférer avoir un trajet comme ça ici, pour être plus clair et faire un schéma plus précis et professionnel. Donc encore une fois, je vais maintenir le même 90 degrés comme ça ici. Et je vais terminer mon fil comme ça ici. Donc maintenant, je vais juste m'assurer de faire un peu de symétrie dans mon circuit. Comme ça ici, par exemple, je peux sélectionner tous mes composants, les déplacer, comme ça ici, encore de l'autre côté. C'est simplement un souci d'esthétique, mais lorsqu'on fait des schémas de qualité, de professionnel, on veut toujours s'assurer d'avoir une certaine symétrie pour que ce soit plus simple à lire. Comme vous voyez présentement, ici, en déplaçant mon câble, il y a un point qui s'est ajouté. Je peux le rapporter pour être sûr de ne pas faire le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de s'assurer que le schéma est bien câblé. Donc, comme vous voyez, le schéma maintenant est terminé. C'est exactement le circuit qu'on devait faire pour réaliser notre projet. Un autre petit détail, c'est, comme vous voyez, les designators. C'est, par exemple, j.r.interrogation. On devra donner un nom unique à chacun de ces composants-là. Heureusement, Altium nous offre un outil très pratique qui va automatiquement donner un nom à chacun des composants dans le circuit. Et pour utiliser cet outil-là, on va aller dans Tools, donc Outils et Annotation. Et il y a différentes façons d'annoter le schéma. Donc, on peut tout simplement utiliser l'utilitaire ici. Et comme vous voyez, il va annoter un composant de gauche à droite, en bas à gauche et ensuite à droite. Donc, il y a plusieurs façons d'annoter un schéma. Même qu'on peut annoter des schémas entre les pages. Ensuite, on peut annoter un circuit et le remettre pour annoter les schémas, peu importe. Et il y a aussi, on peut utiliser simplement, annoter le schéma tranquillement. Donc, sans, on va laisser le logiciel tout annoté et on ne va pas faire aucune manipulation. Donc, tout simplement, le laisser faire son annotation. Donc, c'est très pratique pour des schémas très simples, comme dans notre cas. Et comme vous voyez, ça a donné un numéro unique à chacun des composants. Donc, comme ça, on va pouvoir les repérer dans notre circuit un peu plus tard. Donc, comme vous voyez, R1, R2, R3, R4. Il n'y a aucun composant qui est double. Donc, il n'y a pas deux fois le composant R1 dans le circuit. Donc, maintenant que notre schéma est terminé, on va vérifier qu'il n'y a aucune erreur en lançant la compilation. Donc, notre circuit, c'est le circuit clignotant ici. On va compiler le circuit, compiler le projet en fait. Et comme vous voyez, dans la barre en bas ici, il est marqué compile avec succès, aucune erreur de trouver. Ça veut dire qu'on a terminé la capsule d'aujourd'hui. Et dans la prochaine capsule, on va transférer tout ça dans notre beau circuit imprimé ici. Et on va commencer à faire le placement des composants et faire les traces sur notre circuit pour éventuellement compléter la série sur la conception de projet avec Altium Designer. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester à l'affût des prochaines capsules sur la conception des circuits avec Altium Designer. Et comme toujours, on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501